Il est 8h05 et cette musique digne d'Hollywood, c'est la bande-son d'une vidéo mettant en scène l'hélicoptère présidentiel américain Marine One. Et le retour à la Maison Blanche de Donald Trump hier soir, retirant même son masque. La vidéo que le président a tweetée deux minutes avant un nouveau message aux Américains face caméra. Je me sens super bien et même mieux qu'il y a 20 ans, dit-il. Ils promettent aussi l'arrivée des vaccins, je cite, d'un moment à l'autre. Donald Trump est visiblement prêt à reprendre la campagne. Qu'en disent ses électeurs ? Xavier Yvon s'est rendu pour Europe 1 dans l'état clé de Pennsylvanie. Le bus Trump s'est posé sur un carrefour au milieu des champs. Sa carrosserie est totalement recouverte de drapeaux, de panneaux à la gloire du président, parfois représentés en Rambo. Ce bus, c'est la boutique ambulante de Bob et Laura qui vendent des articles estampillés. Trump, ils sont rassurés pour celui qui est à la fois leur héros et leur fonds de commerce. Il a une meilleure santé que n'importe qui, dit Bob. C'est Dieu qui l'a mis là et c'est à lui de décider quand il s'en va. Il ira bien, sauf si on le soigne mal. On peut vouloir l'éliminer, explique très sérieusement sa femme. Joe, lui, est venu leur acheter un drapeau quand Donald Trump justifie sa contamination par son activité de leader du pays. Ce patron de PME a pro. Pour moi, il fait partie des travailleurs en première ligne, explique-t-il. Il ne pouvait pas se cacher comme une chochotte dans sa cave, comme Biden. Un peu plus loin sur la route, Jerry, lui, a posé un modeste panneau Joe Biden sur sa pelouse. Sa maladie, Trump la mérite, dit-il. Il a tellement minimisé le risque. J'aimerais bien qu'il soit malade un peu plus longtemps, ajoute ce retraité. Jerry doute que cette contamination serve de leçon. Ici, on est en pays Trump, explique-t-il. Personne ne porte de masque et ça ne risque pas de changer. Comté de Lancaster en Pennsylvanie, Xavier Yvon, Europe 1.